Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir le velouté de cresson. Hyper facile à faire, vous allez voir, comme d'habitude, moi j'adore les recettes faciles. Alors, vous avez la botte de cresson, deux pommes de terre, un cube de volaille et votre casserole, c'est tout. Alors, sur la botte de cresson, il y a un élastique. Vous coupez toutes les racines. Vous épluchez et vous découpez vos pommes de terre, des Mona Lisa, j'ai oublié de le préciser. Ensuite, vous mettez tout dans la casserole, vous remplissez d'eau à hauteur des légumes. Alors, moi j'aime pas quand c'est trop liquide, donc j'en mets un peu moins. Vous insérez votre bouillon de volaille, un peu de sel et c'est parti pour la cuisson. Pour savoir si c'est prêt, vous avez juste à piquer vos pommes de terre. Si le couteau entre facilement dedans, c'est que c'est prêt. Voilà le résultat. Après 15 minutes de cuisson, l'avoir mixé, voilà mon velouté. C'est vrai que la couleur n'a pas l'air très très appétissante, mais je peux vous garantir que mon velouté va être extra. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir un nouveau produit et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !